Qu'est-ce que vous avez fait pour la première expérience en 2008 dans le secteur de l'insertion et de l'emploi ? Fort de la première expérience en 2008 dans le secteur de l'insertion et de l'emploi, le département s'est aperçu assez vite à travers le dispositif DLA et à travers son partenaire naturel et historique qui est PSL, que cette solution, cette ingénierie pouvait être étendue à beaucoup d'autres acteurs, à beaucoup d'autres partenaires avec lesquels le département est conventionné, afin de les aider à se professionnaliser, à se former, à se structurer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le département utilise et profite du DLA dans son entièreté. Chaque responsable de politique, quel qu'il soit, connaît ce dispositif et il fait appel et il y a recours très régulièrement. C'est-à-dire qu'on l'utilise tant en fonctionnement, qu'en prestation, qu'en ingénierie, parce que toutes les facettes du DLA intéressent le département, parce que l'entièreté du DLA intéresse les associations. Le département finance le DLA parce qu'il y est très attaché. Il y est très attaché parce que le DLA a cette faculté à s'adapter à la réalité. Vous le savez, le mouvement associatif, ça vit, ça bouge, ça évolue, c'est parfois en difficulté. Le département avait tout intérêt à pouvoir apporter également une réponse carrée, une réponse intelligente et surtout une réponse structurée à ses partenaires associatifs. Le DLA pour le département des Pays-Atlantique, il s'impose comme un outil majeur, indispensable. Les relations entre le département et PSL à travers ce dispositif se sont renforcées. Ce sont des relations de confiance parce que je le répète, l'outil est performant, l'outil est efficace et c'est vrai qu'il est original en même temps. On a changé la relation département-association, on est bien au-delà d'un partenariat qui consisterait à une subvention. On est dans un partenariat de confiance, dans un partenariat technique, dans un partenariat d'accompagnement. Quelles que soient les limites, quels que soient les questionnements que les associations peuvent rencontrer sur le territoire, le DLA y apporte une réponse. Moi, ce qui me marque le plus dans le retour des associations, c'est la surprise. La qualité de l'accompagnement, la qualité humaine, la qualité technique et surtout les solutions proposées. Donc le département est très attaché à cet outil dans la mesure où, vous le savez, le territoire des Pays-Atlantique, comme tout autre territoire national, est quand même structuré, maillé par son réseau associatif. Il faut qu'on en prenne soin de notre réseau associatif, le DLA est une réponse.